Gébril Nieng, là tous deux, des membres de la société civile, plus précisément secrétaire exécutif ou plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections, les acteurs de la société civile, les forums civils, les réseaux SIGIL, les RADO, la Ligue Sénégalaise des Droits de l'Homme et l'Endagraph. Vous voulez savoir exactement ce qu'est la société civile et ce qu'est la société civile ? Alors la société civile, c'est la société civile qui est en train de faire une démocratie. Alors le réunion est en train d'être en train de faire des missions et en train de faire des missions. Il s'agit d'une société civile qui n'est pas dans l'État et qui n'est pas dans la politique. Il s'agit d'une société civile et qui n'est pas dans la politique. Il s'agit d'une société civile et qui n'est pas dans l'État. Il s'agit d'une société civile et qui n'est pas dans l'État. Il s'agit d'une société civile et qui n'est pas dans l'État. Il s'agit d'une société civile et qui n'est pas dans l'État et qui n'est pas dans l'État. Il s'agit d'une société civile et qui n'est pas dans l'État et qui n'est pas dans l'État. Il s'agit d'une société civile et qui n'est pas dans l'État. Il s'agit d'une société civile et qui n'est pas dans l'État et qui n'est pas dans l'État et qui n'est pas dans l'État et qui n'est pas dans l'État. Il s'agit d'une société civile et qui n'est pas dans l'État et qui n'est pas dans l'État et qui n'est pas dans l'État. Il s'agit d'une société civile et qui n'est pas dans l'État et qui n'est pas dans l'État et qui n'est pas dans l'État. C'est ce qu'on a fait pour vous. La radio de l'Alentine, c'est ce qu'on a fait pour vous. Le forum civil, c'est ce qu'on a fait pour vous. C'est l'Amnissi International, c'est l'Organisation. Ils ont continué à faire leur rôle de société civile. Le processus électoral, c'est qu'on a fait le rôle de société civile. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait l'élection. Alors, je peux vous dire que l'élection, comme vous le constatez, l'élection a beaucoup de tensions. C'est ce qu'on a fait pour vous. Alors, les tensions, nous ne pouvons pas seulement regarder dans une société civile. Comme on a travaillé. Mais quand on a travaillé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appris. C'est ce qu'on a fait pour nous. C'est ce qu'on a fait pour nous. Nous avons passé l'élection. Nous savons que l'on a fait pour nous. Nous cèdons que nous avons fait pour nous une tension, qui est le temps et la formation, où nous sommes à une une tension. Nous voyons tous les tensions. présidentielle. Chaque fois élection présidentielle, c'est-à-dire qu'on a besoin. Parce que si on rêve, le président de la République a un pouvoir qui a un pouvoir et qui a un pouvoir qui a un pouvoir et qui a un pouvoir et qui a un pouvoir et qui a un pouvoir chaque fois que la compétition électorale est dans l'élection présidentielle. C'est ce que je veux dire. Il y a eu des tensions en 2012, en 2007, en 2003. Si on a pris le temps, il y a eu des tensions dans l'histoire politique du Sénégal. Est-ce que vous avez des tensions et vous êtes en train de se faire ? Pour cela, il y a eu des tensions. C'est ce que je veux dire. Avant que vous vous êtes en train de se faire, vous savez comment vous êtes en train de se faire et vous ne vous en priez pas. Et vous ne vous en priez pas. C'est ce que je veux dire. Donc on a vu que la tension dans l'élection présidentielle le 24 février est en train de se faire que vous êtes en train de se faire sur le fichier électoral. en 2016. Il y a eu des commissions techniques de revue du code électoral. Les partis sont des majorités, non-alignées, oppositions et OGI, les organismes de gestion des élections et les sociétés civiles. Deuxièmement, on a vu que la tension est en train de se faire pour le faire dans l'élection et les gens Il y a eu beaucoup de choses qui sont en train de se faire et qui sont en train de se faire. Déjà, dans l'élection, 12 mois, il y a eu deux mois avec deux mois qui doivent se faire parler. Dans l'élection, deux mois après, on a deux mois Mais si on a des accords fermes, il n'y a pas de dégaces. Mais si on a des dégaces, on peut avoir des dégaces. Les deux, nous pouvons dire qu'on a des dégaces. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Déjà, attention, il faut que les tensions se coulent. On est en train de faire des législatives. L'égislative, vous voyez, il y a un million d'électeurs qui ont une carte, et il y a presque un million d'électeurs qui n'ont pas de carte. Donc, il y a 2 millions d'électeurs qui ont une carte, qui n'ont pas de carte. Il y a des élections, donc, il y a des tensions. Si les tensions se coulent dans la fond, ils se sont arrivés. Ils se sont arrivés au mois de novembre. Ils se sont arrivés à la concertation. La concertation, vous savez, c'est que l'ambassadeur Seydou Noruba a été dit. Il y a aussi des gens qui ont une grande 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 grande. que le bureau de Diorémi Pons appеп n'a pas de classe politique. L'opposition radicale s'estoupé. Le Front national de la résistance était découvert. Tu vois Alors Quand on a fait ça aussi Au défi du fichier Et le parrainage Il y a tout Des outils et des n'yakres d'égo Donc Tension Donc Ce qu'on a fait comme ça On a fait la tension Sur le parrainage Maintenant Quand tu peux candidater Dans l'élection présidentielle Il faut qu'on a Parrainage Ce qu'on a fait 0,8% ou 1% Maintenant Il faut que Il a fait 53 000 Électeurs Il n'y a pas d'électeur Et les n'yakres Ils ont signé Les n'yakres d'électeurs Ils ont signé Ils ont signé Il n'y a pas de candidat Potentiel Et les n'yakres d'électeurs Ils ont signé Ils ont signé Parrainage On a fait une déclaration pour alerter la classe politique et le pouvoir. On a fait une déclaration pour l'État. 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 pour l'État. on a fait une déclaration pour l'État. On a fait une déclaration pour l'État. on a fait une déclaration pour l'État. et on a fait une déclaration pour l'État. on a fait une déclaration pour l'État. on a fait une déclaration pour l'État. et on a fait une déclaration pour l'État. 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 on a fait une déclaration. celles-ci assez précisions. du coup, c'est une déclaration pour l'État. vous Rolex equally bien, ceux-là, pour le savoir, en tout cas, que ce soit une société civile. Alors, nous devons nous soutenir, et nous devons nous soutenir. Je vous remercie de l'invitation. Je vous encourage, parce que le site, je pense, qu'il peut contribuer à une meilleure information des citoyens, non seulement de Anne, mais des citoyens sénégalais, d'une manière générale, qu'ils soient ici, à Anne, au Sénégal, ou à l'extérieur du Sénégal. Donc, je vous remercie.